Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental. Allez c'est parti, on va regarder quelles sont les énergies en ce moment. Ok, on a votre autre ici qui peut être sous emprise de quelqu'un mais qui a envie, on parle d'emprise là, d'emprise de quelqu'un mais qui a la sincère envie ici de commencer quelque chose d'autre. Il y a l'envie là, il y a le feu intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre ? Ok, cette personne rêve vraiment de pouvoir avoir un épanouissement au niveau de sa relation. Mais ici, c'est comme s'il savait que tout devait s'écrouler, que tout devait casser certains schémas, certaines choses pour arriver à ça. Il y a cette idée de casser volontairement peut-être sa relation actuelle, sa situation actuelle pour vraiment arriver finalement ensuite à un épanouissement. C'est comme si là, cette personne prenait conscience qu'elle était sous emprise de quelqu'un, sous emprise d'une situation. Et qu'elle, le seul moyen, le seul moyen pour arriver ensuite à refaire sa vie, à être épanouie, à être bien avec quelqu'un, c'est de casser le schéma actuel. C'est de casser ce qu'il y a, de casser vraiment toute sa vie, mais vraiment toute sa vie sentimentale là de suite, maintenant. Donc là, moi, je pense vraiment à tout ce qui va être triangulaire si votre autre est peut-être sous emprise de quelqu'un. Également, il y a, voilà, ça parlera à ces personnes-là parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas et ce n'est pas en votre faveur. Ce n'est pas en votre faveur et donc là, cette personne, elle prend conscience qu'elle doit casser des schémas, qu'elle doit, même si ça fait mal, même si elle perd des choses, même si elle perd des choses, même si elle va perdre des choses, même si elle a construit quelque chose, que ça fait des mois, des années qu'elle a construit quelque chose et qu'elle va perdre tout ça. Ça peut être perdre une situation, perdre du financier, perdre de l'argent, perdre sa stabilité ou en tout cas ce qu'elle pense être une stabilité jusqu'à présent. Donc là, voilà, elle sait qu'il faut, c'est comme si c'était dur mais qu'il fallait rentrer dans le lard, qu'il fallait ne plus faire l'autruche, ne plus avoir la tête vraiment, voilà, dans la terre. Non, non, là, il faut vraiment ouvrir les yeux et voilà, elle prend conscience de ça. Elle prend conscience que même si ça peut faire mal, elle peut perdre des choses, malgré le fait qu'elle ait construit des choses, qu'elle ait investi, investi son temps, investi son argent, investi sa personne, elle doit faire ça pour avoir la chance de pouvoir vivre quelque chose qui puisse l'emmener très, très haut. Ok, parce que là, c'est quelqu'un, votre autre, c'est quelqu'un qui a quand même une sécurité, c'est vraiment une sécurité financière, une stabilité, c'est comme si, voilà, il y avait quand même un socle, il y avait un socle, il y avait quelque chose, mais là, cette personne est déterminée, déterminée à partir parce que ça ne la nourrit plus, parce que ce n'est plus ok, parce que ce qu'elle vit là, en ce moment, ne lui apporte plus au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau de son être, au niveau de son âme, au niveau de son essence, ça ne lui apporte plus. Vous voyez, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 8 coupes. Cette personne, elle veut 10 coupes. 8 coupes, ça ne lui suffit pas. Elle préfère tourner le dos à 8 coupes pour pouvoir en avoir 10. Même s'il y a quelque chose, il y a cette idée, du coup, qu'il y a un socle, qu'il y a quelque chose, quelque chose d'installé, qu'il y a de l'opulence, mais non, ça ne va plus, ça ne lui apporte plus. Cette personne, elle préfère tourner le dos à ça. Donc, son état d'esprit est très clair. Là, pour certains d'entre vous, votre autre a un état d'esprit très, 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 très clair et très décidé dans sa tête-là. Donc, pour savoir si ce tirage vous parle, vous correspond, et pour vous, on peut regarder ça en consultation privée parce que là, clairement, votre autre est vraiment très déterminé. Et ça fait un moment qu'il pense. C'est quelque chose qui lui prenait la tête. Quelque chose qui lui prenait la tête énormément, énormément, énormément. Quelque chose qui lui prenait la tête. Alors, on va continuer. C'est trop marrant. Vous avez vu, encore, on a une tour. On a une tour, une tour qui s'écroule. C'est trop rigolo. J'ai beau prendre les mêmes... J'ai beau prendre les mêmes... Les mêmes, je veux dire, les différents oracles, différents jeux ou différents tarots, on arrive toujours aux mêmes énergies. Bon, là, cette personne, elle a besoin, elle a besoin de partir vraiment à la découverte d'autres choses. Elle en a marre. Elle en a marre de tout ça. Même si elle a quelque chose d'établi, cette personne peut être mariée, cette personne peut être paxée, cette personne a quelque chose qui tout le monde sait. Tout le monde sait qu'elle est avec quelqu'un. Tout le monde sait que voilà. Mais, ça stagne, ça n'avance plus. Leur relation stagne et n'avance plus. Clairement. Donc là, il y a une stagnation qui est peut-être là depuis des semaines, des mois, voire des années. Et c'est plus ok. C'est plus ok. Là, il y a vraiment cette idée de c'est plus ok. Et il faut vraiment arrêter, arrêter ça. Et elle sait qu'elle va devoir casser. Qu'elle va devoir casser ce schéma. Qu'elle va devoir casser ce couple, cette relation. Et que oui, ça va faire mal. Ça va faire mal parce que ça va être un choc. Ça va être un choc bouleversant. Ça va être un choc. Ça va être un séisme. Un séisme, vous voyez ? Mais un séisme sur l'échelle, j'ai envie de dire, de 8 sur Richter. Vous voyez ? Un séisme qui bouscule. Qui fait écrouler des choses qui ont mis des années à se stabiliser, à grandir, à être construit. Donc oui, ça va être un choc. Oui, ça va être très, 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 très violent. Moi, ce que je vois là-dedans aussi, c'est quelque chose de violent. Mais c'est comme si c'était un mal pour un bien. Un mal nécessaire. Parce que sa vie est trop stagnante. Sa vie sentimentale, il n'y a plus rien. C'est bloqué. Il n'y a plus rien. C'est bloqué. Ok, où est-ce qu'on va avec ça ? Vous voyez ? Où est-ce qu'on va avec ça ? Donc là, cette personne, elle se rend compte. Elle se rend compte clairement de tout ça. Il y a une énorme prise de conscience. Parce que là, elle se rend compte qu'il faut casser et briser quelque chose qui ne va plus dans sa vie. Au niveau sentimentale, ce qui est plus bon. Regardez comment elle se sent dans sa vie sentimentale. Comment elle se sent dans sa vie sentimentale, cette personne ? Dans ce qu'elle vit actuellement avec l'autre personne. Il peut y avoir des reproches là-dedans. Cette personne, elle peut lui reprocher des choses. Elle peut lui en faire voir de toutes les couleurs. Là, j'ai quelqu'un qui subit sa vie sentimentale. J'ai quelqu'un qui prend des coups, qui ne dit rien. Qui encaisse. Et ça ne va plus ça. Ça, ça ne résonne plus. Ça ne résonne plus. Cette personne, elle a envie de fougue. Elle a envie de quelque chose de beau. Elle a envie de quelque chose qui la fasse rêver. Elle a envie de quelque chose qui la passionne. Elle n'a pas envie de se prendre des coups, des réflexions, des disputes, des choses qui sont plus ok. Elle n'a pas envie. Ça ne va pas. Ça ne va pas, ce n'est pas ok. Là, il y a la passion, la fouille. L'envie. L'envie de vivre quelque chose de fort. L'envie de vivre quelque chose de très très fort. Alors, on va regarder. J'ai encore l'accident, là. C'est quand même quelque chose de très positif. Enfin, vous voyez, regardez, j'ai le bonheur à la fin. Bonheur magnifique. Donc, oui. Là, la personne, elle a un déclic. Elle a un déclic. Il faut que ça casse. Il faut mettre... Il faut tout couper. Couper l'herbe sous le pied. Bam ! Quelque chose de fort, quelque chose... Même si elle va perdre beaucoup. Même si elle va perdre beaucoup. Parce que ça la bloque dans son évolution. Ça la bloque dans son évolution. Ça la bloque dans son... Dans... Dans son avancée. Dans son cheminement. Et elle sait que c'est son destin. Elle sait que c'est son destin, ici, d'avancer, comme ça. Clairement, elle sait que c'est son destin d'avancer, comme ça. Parce que c'est le seul moyen qui existe, là, pour pouvoir se sortir de ça. Elle a compris que c'était sa destinée. Alors. Vous voyez, cette personne-là, elle est... Elle est dans un burn-out. Elle en a marre. Elle est arrivée à saturation. L'eau... Vous savez, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais c'est exactement ça. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc là, elle a envie. Elle a envie d'autre chose. Elle est peut-être même tombée dans certains flirts. Dans certains flirts, dans certains amours éphémères, etc. Pour se sortir la tête de là. Ici, il y a vraiment cette envie profonde de retrouver quelque chose de beau et de détendu et d'évoluer. Vous voyez ? J'entends le dévoluer avec une femme ou avec un homme si vous êtes un homme. D'accord ? Adaptez. L'envie d'évoluer avec vous. Il y a une profonde envie d'évolution. Cette personne, elle en a marre. Ça ne va plus. Ça ne va plus. Elle a pu avoir quelques relations extra-conjugales pour dire, bon, allez, on passe le temps. On essaye de finalement... Vous voyez, j'ai encore une triangulaire. On passe le temps. On essaye... On essaye vraiment de... De rendre cette vie plus douce, plus supportable. Plus supportable. On essaye de rendre cette vie plus supportable, mais non. Là, c'est terminé. Il faut casser le schéma. Ça ne va plus. Ça ne lui convient plus. Il faut arrêter tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Vous voyez, enchaînement. Cette personne a l'impression d'être enchaînée à quelque chose. Et là, il y a cette histoire de se rendre justice. Parce que cette personne a pesé le pour et le contre. Cette personne, c'était lourd. Ce n'était pas OK. Il y a peut-être aussi la justice vraiment au sens propre du terme. Demander le divorce. Demander la séparation. Pour retrouver la joie. Cette personne, elle veut retrouver sa joie de vivre. Elle veut retrouver les bons moments. Elle veut fêter sa vie. Elle veut arrêter de se morfondre. Elle veut arrêter de râler sur sa vie. Elle veut arrêter de ne pas être satisfait. Là, il y a vraiment cette envie. Elle y pense. Elle est là. Elle dit OK. Je vais bientôt. Ce que je veux, c'est ça. Je vais bientôt pouvoir fêter ça. Parce qu'elle va achever quelqu'un. Achever quelqu'un. Qu'est-ce que je dis ? Pas achever quelqu'un. Achever une situation. Oh là là. Non, on n'est pas dans fait entrer l'accusé. Rassurez-vous. Achever quelque chose. Achever une situation. Il y a une fin. Il y a une fin ici qui se dessine. Il y a une fin qui se dessine. Il y a une fin qui est vraiment là. Cette personne a l'ambition de mettre fin. De mettre un terme à ce qui se passe réellement, concrètement, maintenant, dans sa vie sentimentale. C'est clair et net. C'est clair et net. Alors. Comment cette personne vous voit ? Comment cette personne vous voit ? Oh là là. Regardez. Elle vous voit. Oh là là. En dos, il y a une chance. Vous êtes la chance de sa vie. Clairement, vous êtes la chance de sa vie. Et vous pouvez l'emmener vers quelque chose. Voilà. On parle de choses qui bougent, qui avancent. Vous êtes une ouverture. Vous êtes vraiment quelqu'un. Vous êtes la clé. Vous voyez ? Ici, vous êtes la clé. On avait déjà le destin. Mais vous êtes la clé. Cette personne pense peut-être aussi que vous êtes la chance de sa vie. Que vous êtes sa destinée. Que c'est grâce à vous qu'elle va avancer. Que c'est grâce à vous qu'elle va arriver à surmonter les choses. Que c'est grâce à vous qu'elle va déménager. Qu'elle va couper court à tout. Vous êtes son destin. Vous êtes sa destinée. C'est vraiment magnifique. Là, il y a un... C'est juste superbe. Vraiment, c'est juste superbe. Alors, si l'univers devait donner un message à votre autre, il lui dirait quoi ? Pruche. Allez, c'est parti. Pruche. Qu'est-ce que l'univers lui dirait maintenant ? Pruche. Pruche, 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 Pruche. 36. L'univers lui dirait J'enlève tes peurs et je t'amène la paix. Je protège ton environnement. Je chasse la déprime et fais place à une belle énergie. Je suis un phare dans l'année, je veille. Et il lui dirait Je suis protégée, je reprends confiance en la vie. Il y a une idée que cette personne se sente vraiment sur son chemin. Il y a encore une idée de destinée. Il y a encore une idée où, voilà, cette personne doit reprendre confiance en la vie et là, elle sait. Elle sait que le seul moyen pour avancer, c'est ça. C'est de casser le schéma actuel. Si vous souhaitez savoir si ce tirage vous correspond, si c'est pour vous, dans combien de temps les choses vont arriver, on se retrouve de suite en consultation privée. Vous avez peut-être un milliard de questions à main de pesée. Vous avez peut-être des questions qui vous trottent et qui sont comme ça récurrentes dans votre tête. C'est le moment. C'est le moment. Cette vidéo, vous ne la voyez pas pour rien. C'est aussi votre destin de voir ça. On se retrouve également sur Instagram. Merci pour TikTok. On est à 140 000 followers. Merci pour tout. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Merci.